Bonjour, bienvenue en Acoustique avec Cédric. Nous recevons aujourd'hui un artiste multi-instrumentiste, David Obel. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien et toi ? Ça va très bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un parcours qui est quand même assez complet, assez chargé en termes d'expérience. Vous avez travaillé avec Tété, avec Ziggy Marley, avec Khaled, avec Wakanza, aussi sur des comédies musicales comme Dirty Dancing ou Bodyguard. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes oublié, vous, en tant qu'artiste ? C'est une question directe. Non, 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 on ne s'oublie pas avec des gens comme ça, parce que c'est des gens qui te demandent d'être là. Les gens que tu as cités, on pourrait citer Salif Keïta, on pourrait citer Sergent Garcia, on pourrait citer d'autres gens. Brigitte Fontaine, tu vois, avec laquelle je faisais des tournées en duo. C'est des gens qui te demandent de t'impliquer. D'une part, j'ai été musicien, mais j'ai aussi été soit compositeur, parfois pour eux, soit réalisateur. Donc j'ai eu parfois un rôle qui va au-delà du simple rôle d'accompagnateur, en fait. Et ne pas s'oublier, c'est une discipline aussi. C'est facile de s'oublier dans des grosses tournées. Tu en as parlé tout à l'heure, tu en as fait, tu sais ce que c'est. C'est facile d'être tranquille, d'être dans un grand hôtel, etc. C'est une discipline d'essayer de conserver à la fois la foi dans ce que tu fais, et l'énergie, et ce pourquoi tu fais de la musique, en fait. La musique, elle peut revêtir plein, plein de différentes facettes. Artiste, je t'appelle artiste, j'imagine quand tu es en solo ou quelque chose comme ça, mais on est souvent des artisans au service d'autres gens, mais on fait néanmoins de la musique. Et en tout cas, quand tu montes sur scène, tu es censé donner quelque chose. En tout cas, tu essayes de le faire. Le public ne s'y trompe pas, de toute façon. Cette sorte de générosité que tu essayes de donner. Et c'est ça qui fait que, ben non, tu ne t'oublies pas, en fait. Enfin, j'espère que tu ne t'oublies pas. Ceux qui s'oublient, ben, ils sont oubliés. C'est vrai que je dis ça, parce que certains musiciens qui ont accompagné des artistes en tournée, passaient le temps en tournée, et ils s'oubliaient eux-mêmes en tant qu'artistes, en tant qu'compositeurs, ils oublient de travailler pour eux, de faire des choses pour eux. Et c'est vrai qu'ils commençaient à tourner dans une sorte de tourbillon dans lequel, tout d'un coup, ils ne savaient plus ce qu'ils aimaient faire musicalement. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour savoir si vous, vous étiez tombé dans ce tourbillon-là, ou est-ce que vous avez toujours gardé cette porte ? Non, et en plus, j'ai toujours gardé... On va dire que c'est un système de vase communiquant, c'est-à-dire que de travailler avec des gens, ou sur des projets, pas forcément que des gens, mais des projets avec lesquels tu gagnes de l'argent, ça permet de faire d'autres choses. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne, la vie, de toute façon. Une chose nourrit l'autre, financièrement, et artistiquement, évidemment. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, et que j'ai toujours fonctionné. Donc, j'ai toujours gardé des projets à côté, qu'ils soient des projets instrumentaux, ou plus des projets de niche, tu vois. Mais ça a toujours été quelque chose d'important, quoi. Ça, c'est clair, évidemment. Et en tant que compositeur, quelle est pour vous la différence ? Est-ce qu'il y a une différence pour vous quand vous composez pour vous, ou vous composez pour les autres ? Est-ce que tout d'un coup, vous vous mettez dans la peau... Il y a un autre David Obel, ou c'est le même qui compose pour différents projets ? C'est le même. C'est juste une histoire de moment où je ne suis pas schizophrène. Non, mais c'est pour savoir, est-ce qu'il y a votre patte à chaque fois dans tous les projets, ou est-ce que vous vous adaptez à certains projets en enlevant ce que... Non, je ne crois pas, parce que même quand on vous demande de faire une sorte d'exercice... Parfois, on peut avoir des projets où on demande de faire un exercice de style, ou quelque chose comme ça. En fait, ça ne dure jamais très longtemps, cet exercice de style-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quelque part, un bout de soie qui revient dedans. Tout est histoire d'investissement. C'est histoire de moments, en fait, surtout. Moment de la journée, mais aussi moment de la vie. Moment de ta situation, de la situation familiale, de ta... C'est ça qui influence ton travail, en fait, je crois. Mais ça reste toujours David Obel, je crois, en tout cas. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet album instrumental ? C'est mon premier album, sous mon nom, en trio. D'accord. Je l'ai fait d'une manière assez curieuse. C'est-à-dire que... En fait, c'est une répétition qui est enregistrée. C'est-à-dire que je suis arrivé en répétition. Je me dis, tiens, je vais... J'ai écrit pendant quelques mois, en me disant, je vais en faire quelque chose. J'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai appelé mes deux camarades, à savoir Karim Ziad à la batterie et Chris Jennings à la contrebasse, qui sont des gens avec qui je travaille depuis très longtemps et qui sont des très grands musiciens, à la fois sur la scène internationale. Karim, il travaille avec Zawinul pendant très longtemps, mais aussi avec Mamie. Des gens très, très... éclectiques, en tout cas, dans leur manière de travailler. Chris, c'est pareil, entre Daffaire Youssef, Tigran, Amassian, c'est quand même des choses très, très larges. Et de la pop aussi, parce qu'il n'y a pas de saut au métier ou il n'y a pas de niveau dans les choses. Et en fait, je leur ai donné les morceaux une semaine avant. Ils ont regardé, ils ont bien aimé, très bien. Et on est arrivé, on me dit, bon, répétons. Et je suis quand même arrivé dans un truc, je me dis, bon, je vais quand même me mettre dans une situation de multirec, d'enregistrement. qui pouvait être Daff, définitif. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Ce qui fait qu'en une session de deux heures, on a mis l'album dans la boîte, en fait. D'accord, ok. Et c'est... Je trouve ça chouette dans le côté... C'est un petit peu comme quelqu'un qui trace un caractère chinois, en fait. Ça va vite. On a l'expérience de le faire, on a la connaissance de le faire. Parfois, il ne faut pas trop répéter, en réalité, comme on dit. Parfois, trop de répétitions t'entraînent sur une mauvaise énergie. C'est ça. Voilà, ce n'était pas le cas du tout. Mais le résultat, on était assez bluffés, en fait. C'était marrant, quoi. On s'est regardés, je dis, bon, ok. On va le garder, en fait, comme un disque. On ne va pas s'embêter, quoi. Puis voilà. D'accord. En tout cas, je n'ai pas encore entendu David Obel avec son trio, avec la formation trio, mais je l'ai entendu en piano solo. Et honnêtement, on a tous, dans l'équipe, adoré ce qu'il a fait. Maintenant, c'est à vous d'écouter M. David Obel le piano, en acoustique avec Cédric. David Obel en live ! Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501